C'est parti pour le QSO national du sud-ouest du canal 27 et on est le vendredi si je stop 2017. Alors avec la Propag, je ne sais pas ce que ça va donner, mais là je crois que ça ne va pas être terrible. Hello, hello ! Ouah putain, tu m'as fait peur ! Ha chie ! Les 73 judovics ! Benodon 1351, toi aussi Yoni ! J'espère que ça va bien, retour ! Ah ben oui ! Et puis ce week-end aussi, enfin ce vendredi soir aussi avec des news ! Je crois que tu les connais les news ! Alors j'ai pas trop trop lu de choses, donc il y a de grandes chances que tu m'apprennes des infos ! Voilà, donc n'hésitez pas à balance ! Bon ce soir c'est costaud pour arriver à sortir des stations, là il y a du QRM pas mal, avec le noise blanquer, ça descend pas en dessous de 2 ou 3 de signal. Donc entre le CPL et un fond de bruit de bande qui est assez fort ce soir, c'est terrible, enfin bon c'est pas grave, on va faire avec, je comprends quand même, donc il y a pas de problèmes ! Bon break ! Oui il est 73 Eric, comment vas-tu ? Les 73 Révis, 73 Ludo, 14 Victorico 27, c'est l'opérateur Eric que vous salue ! Je vous remercie à tous les stations, qui sont à l'écouter derrière, voilà, eh bien, retour Ludo, et puis il sera toi-même ! Eh bien salut Eric, bonne 73 Révis, bonne 73 Révis à toi, en espérant que ça va bien, voilà ! Je sais pas si c'est pareil chez toi, mais j'ai un bruit de fond de bande là qui est assez énorme, voilà, je sais pas si c'est l'apropag ou de Dieu, mais voilà ! Oui, 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 bon, je ne sais pas, on fera avec de toute façon, voilà. Allez, 73, à toi, à la nuit. Ok, les mots sont très retournés, ouais, ouais, il y a la propa qui est là, durant toute la journée, fait une bonne partie de la journée, plus maintenant, il y a le Portugal, il y a l'Espagne, j'ai entendu aussi les Antilles françaises, là, ça arrive un peu de partout, ça tourne, ça tourne, il y a eu le département français aussi qui sont passés, là, ça y va en ce moment, on voit qu'on est dans un cycle de changement de saison, quoi. Retuéric. Bon, oui, c'est vrai, il y a eu un petit peu de propage, là, c'est un fin d'après-midi, j'en ai entendu un petit peu, parce que je ne me suis pas mis beaucoup, mais, et il y avait, comment il s'appelle, Mathias, qui était sur le Portugal, là, mais j'ai lancé quelques appels, mais bon, il y a eu tellement de monde qui l'appelaient, quoi, après, bon, j'ai tout éteint et je n'y suis pas sûr de autre chose, voilà. Allez, retour, je ne sais pas, je crois qu'on a un break très décalé, je pense que c'est toi, voilà, c'est ta signature, voilà, je ne sais pas, moi, je n'ai pas trop, trop touché la radio la cette semaine, et puis encore moins aujourd'hui, donc, à part ce soir, je ne sais pas si elle la propage ou quoi, mais bon, ben voilà, c'est bien de temps en temps, ça ferme par un temps, j'entends un petit peu, vite fait, sur le triple 5, là, juste avant de descendre, il y avait, je crois, des Espagnols, donc assez, choses assez classiques, voilà, on les entend souvent, voilà, bon, je fais un retour sur le break, vas-y, à toi. Oui, les amitiés tout le monde, de Xavier, de Gravignan, 14 Mike, les amitiés aux écouteurs du SDR, les amitiés Eric, les amitiés Ludo, et bien d'autres stations qui sont derrière, et qui voudraient rentrer. Eh bien, je rentre, tout fait retourner, Xavier, avec plaisir, c'est très à toi, voilà, tu me diras où est passé ton signal de neuf, là, parce que, qu'est-ce qui se passe, oui, t'as qu'à la pêche, je retourne le micro à Rémi. Il est à peine, à peine entendu, c'est vrai que le dernier coup, il est passé un petit peu plus fort, mais bon, j'avais pas mal de bruit de mon côté, donc c'était, 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 ben voilà, c'était comme ça, et je rêvais, espérait que ce soir, l'entendre un peu mieux, ça, comme cela, il devait trouver que ça passait trop bien, donc il s'est dit, non, il faut que j'enlève tout ça, pour que je remette comme c'était avant, à l'acheter trois coups. Exactement, mais alors exactement, je me suis dit, t'en manges trop bien, du coup, je reviens avec mon antenne de voiture, c'est mieux. Non, non, ce soir, je ne peux pas, parce qu'il y a un petit peu de vent, et vu que rien n'est au banné, ça fait quand même, ça fait un peu de coup, donc je ne l'ai pas mise ce soir, voilà. Je reprends, oui, 73, les amitiés, ça va, ça va, ça va bien, et pour Éric ? Oui, ça va, ça va, on fait aller, on va dire, voilà. C'était un temps de discuter tout à l'heure, sur l'Africasse un petit peu plus haute, avec nos amis de Concuban, mais bon, je vous ai laissé, vous étiez tellement bien partis dans le pilar, que voilà quoi, je ne suis pas intervenu. Allez, vas-y, retour, Xavier, et puis tu feras tourner. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada il y en a quelques-uns pour nous, et donc voilà, oui, j'ai fait un petit foufou, comme je fais plaisir de leur parler, voilà. Voilà, donc les retours, les retours à l'Utro, à Lutro, à Rémy, à peut-être à Fredo, qui est peut-être derrière la porte, et qui a eu de part. Vas-y Fredo, toute la porte. Tu m'étonnes, il y a, toi qui es déjà venu chez moi, il y a juste la colline, là, qui nous sépare. Ah, d'accord, ok, ouais, 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 c'est une fois que j'avais perdu de vie, il n'y a pas mal d'année, euh, mais, je me suis retrouvée par Facebook, et il est de faire une idée de là-bas, quoi, voilà. Ok, euh, est-ce que, est-ce que Michel serait derrière la porte ? Ah, oui, ok, 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 je me suis retrouvée par Facebook, et il est de faire une idée de là-bas, Eh, 73 Michel, ah, justement, j'attendais que tu sois là, avant de commencer à, à lancer les news, euh, retour du côté d'Eric. Oui, il y a 73 Michel, à la tour de contrôle. Bonsoir, bonsoir, Eric, je sais que tu m'entends plus tigre, avant que tu m'entends qu'il y a le web, qui doit fonctionner. 73 51 Michel, de Ludo, j'espère que ça va bien, retour. retour. toi, tu, passe plein le pot, les gamènes, bonsoir, Ludo, les amis, tiens à toi, et si, tu as fait du temps de tour. Oui, retour Ludovic. J'ai comme l'impression que c'est un petit peu, un petit peu ardu là ce soir, pour s'entendre. Hop là, désolé Ludovic, je t'ai surmodulé. C'est pas grave, je fais juste les QFT vers Michel. Je salue, j'avais Cyril, je t'ai pas, ça m'arrange. Ok, tu parles des messages sur le chat. Attends, je crois là, je relâche pour voir si je ne se module personne. Donc, on a, on a les 73, de 14, Roméo Faustraut, Roméo 138, on a, on a, on a, les 73, de 14, Mike Serra Oscar, le 14, ah ben oui, non mais, oui, Anne 86 aussi, qui en écoute derrière, et qui bosse encore, ah si, et voilà, voilà un petit peu la polémise, du côté du chat, je serai, Tout le monde, je serai, je serai, je serai retourné aux écouteurs, ceux qui écoutent en direct, et qui viennent, via le LDR, merci à tous, voilà, du coup, je suis en train d'encore créer des comptes, là, pour le web LDR, pour le, pour le chat, il y a encore des demandes, donc voilà j'entrais entre 1 ou 2 par jour en ce moment, voilà c'est le rythme je fais un tour sur Eric, je ne sais pas si tu as salué Michel ou quoi je ne sais pas je te fais le retour Eric oui 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 je l'ai salué il m'a entendu, il n'y a pas de soucis écoute on va retourner sur Rémi puisqu'il a des news pour nous, allez vas-y Rémi alors la première, la plus pressée, donc demain à l'heure de, alors j'étais un petit peu surpris par les horaires demain entre 18h et 20h il y a une activation Molino San Lorenzo excusez-moi l'accrocher un petit peu le mot, c'est en Espagne donc activation Molino San Lorenzo, alors c'est CB27 et leur fréquence d'activation est le canal 20 USB tu vois comme quoi certains viols redescendent un peu quand même du côté des 40 canaux quoi donc canal 20 USB pour demain de 18h à 21h alors la suivante, alors en début de semaine j'ai reçu un email pour un tournage de film sur Arcachon alors voilà c'est pour un long métrage allemand, ils recherchent, si ça n'a toujours pas été pris, ils recherchent des signaleurs pour bloquer une route sur Arcachon pendant un petit laps de temps, là juste pour la journée, et ça c'est pour le samedi 7 octobre prochain donc l'annonce est visible sur le site de l'URCI, donc là on voit il y a une belle affiche avec marqué urgent là dessus et puis aussi là en même temps sur mon forum, à la même occasion, donc il y a tout, il y a le numéro de téléphone, il y a tout ce qu'il faut oui, numéro de téléphone, adresse email, il y a tout dessus qu'est-ce que j'ai aussi ? Alors, et là aujourd'hui, pendant un petit moment, on a eu un journaliste avec nous, qui est passé nous voir les uns les autres, soit via par téléphone, soit via internet là pour faire un bon article justement sur la série, celui plus côté utile, et plus sur l'histoire et tout, et ainsi de suite donc l'article est en ligne depuis la fin de matinée, je vais largement partager un peu partout sur les réseaux sociaux, tout ça s'il y a des endroits où il ne s'agit pas encore, et bien allez-y, lâchez-vous ! Le titre de l'article c'est, on est allé prendre de nouvelles, du tout premier réseau social du monde voilà, donc c'est Alec Robur, et le journal c'est flat.fr donc voilà pour la dernière news L'article est pas mal intéressant quand même, on voit qu'il a bien bossé dessus il est allé voir pas mal de sites, de forums et tout, il y a tout plus c'est une petite bande vidéo qui permet de montrer un petit peu le fonctionnement sur la route j'en dis pas plus sur la bande vidéo, H.I. voilà donc là, il est vraiment très complet, et donc à découvrir aussi OK, bon, c'est merci pour les news, Rémi, pas de soucis il va falloir que tu te lâches dans le journalisme ! non non non, mais écoute c'est impeccable, voilà, ouais ouais oui, l'activation je l'avais vue là, sur Facebook, c'est à partir de demain soir, vers 17 ou 18h, ou 19h, ou comme ça, 18h je crois ouais, c'est sur l'Espagne, ils ont mis une jolie photo, j'ai vu, voilà allez, on retour, Xavier, il faut y avoir le temps quand t'as pas le temps, dis, vas-y oui, je reprends oui, j'ai vu l'article, oui, sur Flight, j'ai vu ça quand, tout à l'heure, hein enfin, cette heure de midi, j'ai vu ça oui, oui, pour une fois, c'est bien écrit, comme tu dis, Rémi, le mec, il s'est quand même appliqué, il a plutôt cassé du sucre sur le dos du filiste, un petit peu en disant, tu sais, l'article, c'est écrit, boubouille, donc, c'est très sérieux, voilà, c'est, voilà, c'est, voilà, c'est, voilà, c'est, non, c'est bien franchement, non, euh, restez un peu, pour une fois, pour un journaliste, c'est si rare de nos jours, mais, euh, non, 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 pas mal du tout, voilà je sais pas si vous l'avez vu, mais bon, enfin, non, non, bien donc, pour l'activation, mon perso, oui, donc, j'étais pas, j'ai, j'ai, il me semble avoir vu un lien quelque part, mais, euh, non, sans plus, voilà et, au fait, Eric, et toi, et, euh, ta licence, tu avances un peu ? je vais suivre lentement, mais sûrement je vais suivre lentement, mais sûrement je vais suivre lentement, mais sûrement bon, d'accord bon, c'est principal allez, retour Ludo Oui, merci du retour, et merci Samy pour les infos, j'essayerai de tendre une oreille, je ne sais pas où est-ce que je serai demain à 18h, mais si je ne suis pas dans du poste, je tendrai une petite oreille, et puis voilà, ça peut être intéressant carrément, surtout qu'il y a d'avoir pas mal de trop à exercer l'Espagne, en tout cas ce soir, on aura peut-être la chance d'en avoir autant demain, donc voilà, c'est cool, 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 et puis pour l'article, je ne l'ai pas lu encore, je connais le site, Slate.fr, qui donne des bons articles, alors moi j'ai une certaine époque, je m'intéresse aux articles un petit peu techniques, les liens informatiques, mais du coup j'ai arrêté pour que je n'avais pas le temps de lire les articles, mais c'est vrai qu'en général c'est un site qui est plutôt bien fait, qui donne pas mal de bonnes infos, donc bon, je vais faire l'effort de lire celui-là, en tout cas ça peut être intéressant, j'ai déjà lu quand même beaucoup de choses, notamment le gros article qu'avait écrit Rémi sur l'historique de la civique, qui était très bien fait, d'ailleurs c'est rigolo, un petit regard dans la rétro mesure comme ça, pour se rappeler un peu des bons souvenirs, mais bon voilà, ok, je vais m'avoir pris des trucs parce que, bon, parce que, voilà, parce qu'on ne peut pas tout savoir, la chine, c'est bien tout ça, merci Rémi pour les infos, je fais tourner sur Michel, à toi Michel. Et moi je veux en profiter pour remercier l'ami de l'Igère, oui, sur Grenoble, qui n'a pas de radio, mais qui nous écoute quand même avec le web, alors le bon jour à lui, c'est bien de venir écouter, voilà, par ça je n'ai pas grand chose à lire, alors, alors, je vais retourner à toi à l'historique, oui, merci du retour, je vais retourner sur Rémi, mais juste avant, pense à bien baisser le son derrière le web, parce que ça te fait un espèce de larsen, c'est assez, enfin, là j'écoute avec le casque, assis, ça te ouvre les oreilles, donc pour bien juste baisser le son, sinon la radio est bonne, mais il y a juste ça en fond qui me chatouille les oreilles, voilà, allez, je passe le micro à Rémi, à toi. Oui, j'étais juste en train d'avoir deux les messages sur le voile FDR, les 73, 14, Fox, Delta, Israël 057, les 73 aussi, 14, Romeo, Fox, Romeo 138, il n'a pas de QV, celui du Sud, voilà, ils sont sur le voile FDR, ils nous ont envoyé le petit bonjour, j'ai remarqué, de plus en plus, les ON, justement, se mettent à nous mettre des messages sur le voile FDR, de façon à, qu'on les diffuse après en direct, bientôt on va se croire dans la radio locale, H.I., c'est cool, retour de visite. Oui, alors je ne sais plus qui disait ça, si c'est toi, Xavier, ou si c'est Fredo, c'était amusant à faire parce qu'en fait, on va en discuter entre nous et puis derrière, tu avais comme ça des commentaires et tout ça sur lesquels, bon, on réagissait, qu'on fait participer un petit peu les gens qui écoutent. Et j'ai plus la bébé qui disait, c'est rigolo, on se croirait sur l'époque de Loving Fun et tout ça, où en fait, t'as des réactions, t'as des gars qui font d'une émission de radio, t'as les éditeurs qui réagissent sur le chat, c'est rigolo, bon, après c'est bien, c'est une autre interaction et tout ça, c'est quand même intéressant, moi j'aime bien. Donc, continuez les gars, ça fait vivre aussi, ça fait vivre aussi le QSE, parce que bon, c'est, voilà, en plus, 660 personnes qui ne peuvent pas nous entendre parce qu'elles sont loin ou parce qu'elles n'ont pas de poste, ou d'équipement et tout ça, bon, voilà, c'est une manière de faire partager un peu le média qu'est la Cibi et puis voilà, donc je trouve ça cool. Voilà, c'est tout ce que j'ai ajouté, tiens, je passe sur toi, Xavier, là, c'était toi qui disait ça ou c'était Fredo, à toi, Xavier ? Oui, oui, c'est un map, oui, c'était moi, je me suis pensé, oui, exactement ça, aux soirées de fun où tu avais, donc, les auditeurs, donc, qui a envoyé par tchat à l'époque, donc, les messages maniés, je ne sais pas ce qu'on faisait demain nuit, quand on est tout en plein la gueule, oh la la, c'était, enfin, oui, c'était la belle époque de la radio parce que c'était quand même, on écoutait plus la radio à cette époque qu'on ne regardait la télévision quand même. Je me souviens, quand j'étais au collège à cette époque-là, et j'écoutais énormément tout ça, j'avais une petite radio que j'avais gagnée, ah oui, c'était le cadeau qui était offert quand tu t'abonnais à Electronique Pratique, dans les années, dans les années 90, on m'a offert un abonnement à Electronique Pratique, c'est une revue en manière électronique, comme ça, dans l'indique, et il y a un cadeau d'abonnement, c'était une petite radio FM, voilà, je me souviens, j'écoutais ça, j'écoutais ça au collège et tout, j'étais écouteur discretos, enfin, pas pendant les cours, mais pendant la récré, dans les transports et tout ça, j'ai passé énormément de temps à écouter, j'écoutais hyper tard le soir, là, les émissions qu'il y avait, pour ceux qui ont connu, Max, le start system, c'était assez, c'était souvent à partir de 22 ans, un truc comme ça, dans les écouter à moitié en cachette, enfin, bref, tout un truc, toute une époque, voilà, enfin, je dis ça, je dis ça, j'étais ado, moi, Rémi, t'écoutais plus la radio, toi, cette époque-là, c'était fini, t'écoutais plus l'ado, enfin, bref, allez, je te retourne le micro, Rémi. Ah ben si, bien sûr que si, j'écoute partout, hein, du moment que ça peut être intéressant et tout, au contraire, j'y vais, j'écoute, hein. Eh ben ouais, c'est vrai que, c'est vrai que, la première bande radio, dans laquelle on fait de l'écoute, c'est la bande, enfin, la bande FM, on dit la bande FM, enfin, c'est la bande du 100 mégas, quoi, voilà. Comme quoi, tout le monde, tout le monde fait de la radio, finalement, tout le monde, mais, il y a beaucoup de FWL lancieux sur cette terre, hachis, euh, voilà. Bon, en tout cas, c'est une belle époque, là, il y a Cyril, là, qui, euh, 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 qui parle des débats de Gérard, effectivement, c'était, euh, qui, 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 euh des auditeurs qui le verraient sur eux, qui le verraient rendre dingue, enfin bref. Voilà, bon, c'était la petite parenthèse. Tiens, je retourne sur Eric. Ouais, j'aime piquer Eric, ça va, je reviens. Bonjour, je revois là. Bonjour. Oui, je survois une fois. Alors, vous avez le bonjour de Michel de Toulouse, du quartier de vous appeler, mais en direct, ça ne se passe pas à Jean-Claude, donc vous ne le recevez pas vous non plus. Et vous avez les invités, le bonjour de Jean-Jacques, ici, et sur la montagne, et qui vous écoute sur le web. Allez, mais retour, à trois jours. Eh bien, tous à retourner, tous à retourner. Moi, personnellement, de mon côté, j'ai trop de QRM ce soir, donc très très vite. C'est difficile de... ce serait voire impossible d'entendre, même entendant l'oreille, notre ami de Toulouse. Donc c'est bien dommage, à moins d'un bon coup de protoc, mais ce n'est pas pour ce soir, apparemment. Donc, en tout cas, les 73, là, aux deux hommes que tu as cités, Michel, là, qui nous écoute, et avec grand plaisir, voilà, voilà. Bon, ben, Eric est parti faire un petit tuneris, je vais passer le micro à Xavier, et puis on continue à faire le tour. Oui, oui, je m'entends. Attends, je suis... Non, je ne suis pas décalé. Non, ça va. Oui, oui, c'est une grande époque de radio, effectivement, j'écoutais, j'étais fidèle tous les soirs, parce que je ne sais plus en semaine, il y avait quelques trucs, il y avait quelques émissions, et oui, oui, c'était le vendredi ou le samedi soir, je ne sais plus, jusqu'à 2h du matin, en quelle durée, ouais, c'était les équipes. C'était un grand moment de radio, voilà, on peut dire, enfin, la radio, pas en BFM, je crois que c'est les seuls à l'époque qui ont réussi à assembler quand même des millions et des millions d'auditeurs, de tout âge, parce qu'il y avait à peu près de tout, enfin, oui, il y avait tout âge qui écoutait, parce que c'était tellement, ça sortait tellement de l'ordinaire que oui, oui, ça a très très bien marché, hein, mais, enfin, voilà, oui, c'est vrai, c'est très très bon souvenir, exactement. Alors, on a été nombreux, scotchés derrière le poste, à écouter, c'est vrai que l'animateur radio dont je parlais, la MAX, qui avait une capacité à, enfin, il partait comme ça dans des délires, je me souviens quand il faisait le pape avec sa chambre d'écho, voilà, il y avait des personnages un petit peu, il faisait vraiment comme un one-man show, où on retrouve, je vais faire un parallèle avec Elie Semune, par exemple, qui a un certain nombre de personnages qui sont, qu'on retrouve d'un spectacle à l'autre, donc, c'est assez sympa, et Elie, c'était pareil, il avait, il faisait son one-man show à la radio avec, souvent, les mêmes petites blagues, tout ça, qui étaient déclinées l'une fois sur l'autre, avec des petites variantes, tout ça, c'était, on était morts de rire à chaque fois, c'était, c'était bien, quoi, c'était, c'était sympa. Après, à l'époque, Fall Radio, c'était une radio qui était très rock, il a introduit des musiques un peu plus, un peu de différence, il a introduit des musiques électroniques, aussi tard le soir, c'est lui qui faisait les premières émissions, je ne sais plus comment ça s'appelait, mais où il passait, à l'époque, dans des trucs qui paraissent un peu démodés, maintenant, mais tous les Robert Miles, etc., c'est lui qui les a amenés sur la bande FM, si je ne me trompe pas, et puis il y a eu plus tard, il y a eu plus tard des émissions musicales aussi qu'il a fait, je ne me souviens pas, il y a eu des musiques, je crois que ça s'appelait, où il a, c'était beaucoup plus des musiques, type New Age, relaxation, etc., qui étaient, qui passaient, qui passaient le week-end, je me souviens, qui passaient ça le dimanche, je crois, j'adorais écouter ça, avant de reprendre des cours la semaine, ça faisait une petite interview devant de se coucher, qui était sympa, voilà, bon, donc, il a amené beaucoup de choses, beaucoup de choses à la radio, je trouve, beaucoup de styles musicaux, sur Fun, qui était un peu la radio jeune, rock à l'époque, voilà, avant que ça dérive, sur des styles, il y a eu quoi, il y a eu groove and dance, flooding, enfin bref, ils ont un peu varié les styles de musique, ce qui est normal, mais voilà, cette époque-là, c'était très rock. Et bien, pour finir, un petit parenthèse sur les trucs comme ça, qu'on entendait sur Fun, le spring, et tous ces trucs-là, bon, maintenant, c'est sur RFM qu'on les entend, voilà, ça ne veut pas dire qu'on est vieux, si, si, tu crois, oui, ah si, ok, donc voilà, allez, je suis autorisé sur Rémi. Ok, justement, puisque tu parles de Fun Radio, j'ai une vidéo, là, sur mon forum, alors, elle date, c'est une émission qui a été mise, là, sur YouTube, le 12 juin 2017, et c'est un enregistrement qui date de 98, où, justement, où, justement, dans l'émission, il parlait de la Siby, juste là, il y a des éditeurs au téléphone, qui vont parler de la Siby, voilà, alors, qu'est-ce que je peux, alors, attends, qu'est-ce que je suis en train d'essayer, de retour, alors, c'est directement sur, sur YouTube, alors, brochette mystère, pour les noms de la personne à rechercher, et la vidéo, c'est CV 1998, débat de Gérard, voilà, pour la vidéo en question. Ah oui, c'était fantastique, les débats de Gérard, avec Gérard, qui était des fois bien allumé, qui sortait de, je pense, de l'apéro, qui avait eu de gastro liquide, en fait, toute la soirée, des fois, il arrivait, il était bien, et oui, c'est vrai qu'il parlait plusieurs fois de Siby, et oui, après, c'est arrivé toutefois, parce qu'il était routier, il a été routier, donc, ah oui, oui, non, mais c'était, 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 c'était fantastique, quoi, parce que là, t'as un, oui, un sacré personnage, là, oui, oui, exact, oui, oui, non, mais ça, oui, souvent, ils en ont parlé, à l'époque. Je reprends. Ok, ouais, c'était énorme, c'était énorme, c'était pour ça, ce qu'ils appelaient la radio libre, où ils laissaient, ils prenaient à peu près n'importe qui au téléphone, et ils laissaient à raconter à peu près n'importe quoi, mais ça donnait des trucs, des trucs, voilà, plutôt intéressants, il y avait, après, ils étaient pas tout seuls, Gérard, il y avait, merde, comment ça s'appelait, il y avait une femme aussi qui avait l'air complètement bourrée, qui violait toujours contre Dallas, donc ils appelaient TF1, ils appelaient TF1 à peu près tous les deux jours, et puis ils laissaient à dire, c'est n'importe quoi, je suis pas content de ce qui s'est passé à Dallas, donc bon, voilà, c'était le jeu, et en tout cas, on va s'appeler, je retrouverai ça, voilà, voilà, sinon je fais une parenthèse encore pour 14, papa Wifi 700, qui est sur le chat, oui, la radio est saturée, c'est normal, l'antenne du Web SDR est à 15-20 mètres de l'antenne avec laquelle je suis en train d'émettre, donc c'est normal que ça sature, ah oui, donc la radio est correcte, normalement, enfin, du moins, je pense, mais forcément, quand les antennes sont à quelques dizaines de mètres, ça finit par saturer, voilà, voilà, l'explication, je fais tourner, Mathieu, Eric, qui est revenu, à toi, Eric. Ok, merci pour le retour du micro, mais je ne sais pas de quoi on travaille avant, donc je vais m'installer de commentaire pour le moment, et puis je prendrai un courant, voilà, allez, retour, Rémi. Attends, je reprends un ludo, ta radio est bonne, hein. Oui, oui, je pense aussi, enfin, je pense, comme l'aurait dit, si ça avait été vraiment mauvais, mais c'est juste qu'il y a des hommes régulièrement qui posent la question sur le chat du web SDR, qui ne comprennent pas pourquoi c'est saturé, donc voilà, c'est pour ça que je fais l'explication, voilà, j'explique que les antennes sont juste à côté, et que c'est pour ça. Ah si, merci pour l'info, en tout cas, Michel, c'est très gentil. Ok, je suis module personne ? Oui, il m'a semblé entendre quelque chose derrière, je ne sais pas, c'est peut-être la propagne. Oui, ben, ce qui se passe, c'est que, ben oui, toi Ludovic, tu as quoi, tu es peut-être à une quinzaine de mètres, 15-20 mètres de l'antenne du web SDR, donc forcément, d'antenne fixe à antenne fixe, ça fait beaucoup trop près, mais bon, c'est comme ça, on fait avec Hachi. Je t'ai envoyé un petit message, un petit message perso, Ludovic, dans la semaine, sur un sujet un petit peu brûlant pour certains, tu veux qu'on le commence ? Oh putain, il faut que j'aille voir, parce que ça ne revient pas là. Donc, fais un tour de micro là, et puis je vais relire les messages, ok ? Non, mais t'inquiète pas, il n'y a pas de souci. Il y a, attends, quand je dis brûlant, c'est histoire de rigoler un coup. C'est l'utilisation de la CBI dans certains titres. Je vais te mettre ta chute sur la voie. En cas de catastrophe et tout, de ça, on fait appel aux radiomateurs qui eux sont d'utilité publique. Et pourquoi pas la CBI aussi ? Jusqu'après tout, la CBI pourrait être utilisée, comme là, dernièrement, là, il y a un mois, avec la fameuse tempête, l'acquilail et tout, pour rétablir des liaisons locales. Et en plus de ça, l'avantage de la CBI dans ce type d'utilisation, il n'y a pas besoin d'une licence radiomateur, donc n'importe qui peut l'utiliser. Donc, une interaction encore plus rapide que le temps de mettre en place, d'avoir les autorisations et tout et tout et tout du côté radiomateur. Voilà, c'était ça, l'email que je t'avais envoyé. Enfin, l'EMP que je t'avais envoyé. Je t'avais envoyé. Je t'entends. Oui, pour info, la fille, Ludo, c'était Sandy. Voilà, ça m'est revenu. Oui, à propos, oui, de Irma. Non, Maria, excusez-moi, la tempête Maria, ça, et Irma aussi, hein. Oui, alors, il y a, alors, j'avais vu sur Facebook, donc Radio Sans Frontières, alors, je ne sais plus si c'était Communication Sans Frontières ou Radio Sans Frontières, donc, avaient récolté un peu plus de 10 000 euros et, donc, ils ont acheté, alors, tu voyais des cartons avec, donc, un beau, enfin, des beaux, il y a eu, donc, post-décamétrique, il y avait des antennes type Solarcon en fibre blanche, il y avait énormément de Toki-Volti et, via Esu et, je crois, Cognewood, donc, voilà, il y avait énormément de matériel, donc, voilà, donc, ça a été envoyé là-bas. Ok, je reprends. Oui, je reviens, je reviens, Rémi, le maïs suivant, c'est merveilleux, quand elle commençait à parler, je dis, eh merde, oui, c'est vrai, tu as tout à fait raison, en plus, le matériel suivi, ça fait des tout petits postes, pas forcément très très gros, il y a, je pense, pour prendre un extrême, les CRTS unis, comme peut avoir notre ami Saxon, qui est quand même tout petit, bon, ça ne permet pas de faire des grandes grandes choses, mais rien que ça, rien que ça, c'est du matériel qui peut être, comme ça, sécurisé dans une caisse étanche, machin, qui peut être sorti, et permet de discuter, quand même, avec une antenne correcte, et un micro correct, discuter, quand même, sur un 15-20 km, sans problème, donc, voilà, après, le truc, c'est que sur les îles comme ça, volcaniques, c'est du relief, forcément, et donc la couverture radio, n'est pas évidente, mais bon, c'est le problème de toutes les bandes de fréquence, il n'y a pas de problème, je ne sais pas s'il y a des bandes de fréquence, qui passent à travers les montagnes, HCI, je ne crois pas, en tout cas, mais, c'est le problème de toutes les bandes de fréquence, de toute façon, quoi qu'il arrive, l'avantage, comme qui dit, c'est que ça peut être déployé très rapidement, tout simplement, voilà, avec peu de moyens, et par n'importe qui, donc, voilà, bon, enfin, c'est, en tout cas, c'est peut-être une bonne initiative, de populariser ça, dans ce genre de région, voilà, en tout cas, très intéressant tout ça, et, et puis, il n'y a pas que les radios amateurs, qui sont là aussi, HCI, non, mais, c'est vrai que c'est intéressant, avec l'utilité publique, bon, la réalité, c'est que, la relève perd un petit peu, on en, je crois avoir vu un reportage, qui en parlait récemment, parce que, c'est des choses, il faut s'engager, quand même, un petit peu, donc, est-ce qu'on ne peut pas trouver un relève, de volontariat, sur, avec la NACI, ça peut être, ça peut être pas mal, voilà, mon petit commentaire, retour, ok, et bien, justement, les infos, là, que je t'avais fait passer, en message perso, proviennent, du site, cbwebinfo, voilà, alors, www.cbwebinfo.com, voilà, pour le, pour le nom du site, et c'est là, justement, où on trouve, justement, là, ces idées, là, pour, en cas de catastrophe naturelle, ou tout ce qui s'ensuit, donc, là, on est un petit peu, dans le domaine du survivalisme, et, justement, puisque tu parles de matériel facile à emporter, alors, Ludovic, tu irais plus vers du portatif multimode, avec antenne filaire, ou quelque chose de plus encombrant, plus lourd ? Alors, l'antenne filaire, ça fait rigoler que j'allier, ça, encore, non, je ne vais rien dire sur l'antenne filaire, non, surtout que, surtout que la filaire, elle est directive, donc, dans ce genre de situation, je ne suis pas certain que la directivité soit très, très recommandée, ça, si on cherche à pouvoir rapisser le plus large possible, bon, pourquoi pas, après, je ne sais pas, mais, entre le multimode et le simple mode, ça dépend du public, c'est-à-dire que si tu as, comme on dit souvent, Madame Michu, si c'est Madame Michu qui doit servir du poste, tu as intérêt à avoir un truc super simple, donc, le bazar qui ne fait que AM, 40 canaux, c'est très bien, c'est parfait, quoi, si tu commences à devoir expliquer les modes de modélisation, et puis les périssures, et tout le tralala, bon, ça, ce n'est pas Madame Michu qui va s'en servir, ça, je suis sûr, voilà, donc, le M1Y4 direct qui fait, donc le prochain défi, c'est que je laisse le poste M1Y4, et qu'est-ce qu'on va s'en servir ? Ah si, il va, donc, voilà, je serais plus sur un genre, un genre AMFM, tout simple, et à mon avis, c'est de mon avis, après, forcément, si on veut faire un QSO d'une à l'autre, Il faut peut-être un peu plus costaud, la BLE serait très bien, il y a quand même une dimension technique qui est là. Pour l'antenne, la filière pourquoi pas, mais la filière comme l'a fait Xavier, c'est à dire en version Coulilou, je pense que c'est beaucoup mieux. D'ailleurs, petite info pour Xavier, c'est François qui s'appelle Adam Sandi, c'est la copine de Gérard, on a l'impression d'être dans Star Club, mais c'est pas grave. Voilà, voilà, parce que j'ai ressorti mes universités et j'ai retrouvé l'info. Ok, voilà, j'ai répondu à ta question. Oui, tout à fait. Justement, j'allais te poser la question, mais bon, tu as répondu avant. J'allais te dire, oui, pour les postes à MFM, ok, mais dans le cas justement des trempettes tropicales et tout ce qui s'ensuit, les contacts doivent pouvoir se faire d'une île à l'autre. Donc, forcément des postes multimode, forcément des postes homologués pour le côté réglementaire. Et, oui, pour l'antenne, ben oui, il faut que ça puisse se monter n'importe où, quoi. Donc, là, dans ces cas-là, l'antenne Scooby-Doo, tu attrapes une canne à pêche. Là, tu la hisses en 5 minutes, c'est mis en place par rapport à une antenne verticale, oui, ben ça prendra forcément plus de temps. Et, au niveau poste, ouais, tu as soit la solution carrément de portable multimode, où là, il suffit de donner le minimum d'informations assez qu'il utilise pour ne pas qu'il fasse des conneries, ou alors de poste mobile. Et là encore, dans ce type d'installation, il faut prévoir les panneaux solaires pour recharger les batteries. Oui, c'est sûr qu'il ne faut pas des trucs trop compliqués. Un du matériel du type les PMR qu'on trouve dans les grandes surfaces, c'est-à-dire avec une antenne intégrée qu'on ne peut pas détacher, simple d'utilisation, c'est-à-dire tu choisis un canal, tu appuies pour parler, puis basta. Ça, à mon avis, c'est valable. Maintenant, il faut que ça se transpose à la CB. Et je crois d'ailleurs que, Xavier, tu convoitais à une époque un petit multimode portatif, là, je ne sais pas si tu peux nous en dire plus, retour à toi. Oui, 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 l'Albrecht 2900 et je ne sais plus combien. Voilà, je me rappelle que c'est exactement le nom, oui. Portable MSN début. Voilà, qui est très très bien, ça, qui a vraiment une très très bonne réputation. Donc, si on peut mettre le nom sur le chat, ça fait vraiment un petit, mais je sais que c'est Albrecht. Il est aussi vendu sous Midland. Voilà. Donc, il fait les trois modes. Il sort, je crois, 4 watts en pointe. On peut le connecter sur une batterie voiture avec tout simplement la figure. De manière, une voiture, même si elle a pris un arbre sur la figure et que tu as toujours le toit, tu peux toujours mettre une antenne. Ça fait un peu en masse. Ça fonctionne dans tous les cas. Donc, voilà, ça marche partout. Et ça marche aussi avec des piles. Donc, il y a un mode éco. Donc, le mode éco, il sort en watts. Et le mode, donc, plein pot, en BLU, il sort 4 watts. Voilà. Donc, il est bien sûr déplombable à 280 canaux, etc., etc. Avec une petite manip de soutenir à fer au niveau de la finale micro. Donc, de manière, c'est la manip qu'on trouve absolument sur tous les sites, même sur YouTube. C'est très simple à faire. Donc, voilà. Mais bon, enfin, on a 40 canaux. De manière, ça suffit. Tant qu'ils ont la BLU, c'est le principal. Après, il y a la VHF Marine. Mais bon, la VHF Marine, voilà. Il faut que... Le problème, c'est que les antennes, bon, ça dégage. Quand il y a du vent, tu mets une Montauva à 300 km heure. Et bien, tu vas la récupérer 300 km plus loin pour tous les morceaux. Donc, monsieur Do, je tiens de te faire remarquer que la sidère sera toujours là. Même à 300 km heure, elle fera toute la flap dans le vent, mais elle sera toujours là. Voilà, voilà. Et elle fonctionnera. Et non, voilà. Donc, c'est un bon poste et j'ai eu de très très bons retours. Donc, pour l'instant, on verra en jatant. De manière plus au hasard. Pour l'instant, les achats de ce qui se font, je ne peux me donner rien. Là, j'ai toujours le cas comme ça fonctionne et tant mieux. Et donc, voilà. Ok, ok, on fait tourner sur Eric, à toi. Ouais, ouais, c'est toujours là. Je vous écoute. Tu sais, moi, je n'ai pas bien la chose à raconter. J'ai fait la radio en ce moment. J'ai un peu laissé de côté. Voilà, donc, je ne sais pas si ça a tourné ce semaine un petit peu le soir. Mais, moi, c'est plutôt calme. Voilà. Allez, retour, Rémi. Si tu as l'occasion, vas-y. On prend le micro. Et la tour du contrôle aussi, on ne l'entend pas. Allez, retour, Michel. Alors, j'ai entendu l'histoire de l'antenne effilère. Pendant un temps, je contactais sur la Guiliana, un gardien. Et lui, quand il avait sa voiture, il allait dans les bois. Donc, il ne pouvait pas avoir une grosse antenne sur la voiture. Et il avait fait, il me semble qu'il avait baptisé ça, une léopard. Il fait avec du coiffe de 75 hommes. Il a eu de certaines longueurs. Et il y avait des spires à faire autour de 75. Je pourrais vous le dire, j'en ai fait, je l'ai, mais je n'ai pas fixé. Et alors, au bout des cercles-là, des spires qu'il a fait, il a mis le PL. Et au bout, il peut mettre son fil pour venir jusqu'à son poste de radio dans la voiture. Alors, l'avantage qu'il y a, bien, il faut l'avouer dans les balses. Et puis, après, pour pouvoir y tirer dessus. Mais, si vous voulez, avec du coiffe de 75 hommes. Ça s'appelle une scou-bidou. Eh bien, on se demande et lui, il apparaît ça d'aller au bas, au bout de la scou-bidou. Mais c'est la même, oui. Mais ça fonctionne bien. Et moi, je l'ai, je l'ai même contacté avec celle qui m'avait fait faire. Depuis ici, ça passait bien avec lui. Si elle est bien réglée, ça passe bien, oui, c'est sûr, il n'y a pas de raison. Mais par contre, il vaut mieux avoir l'appareil pour la régler. Parce que si tu n'as pas l'appareil, là, c'est pas évident. Ah, il faut faire attention au TX, oui, ça c'est sûr. Ok, quelqu'un parle, non ? Non, apparemment, non. Oui, euh, Quentin, elle s'appelle aussi Cobra. Comme quoi, elle a plusieurs nouveaux. Parce que je la connais, là, depuis les années 80, parce que j'ai vu un croquis. Et c'était souvenir au Cobra. Les 73 commandés à 59, voilà, de la part du TXO, là, du sud-ouest, voilà, qui est derrière, là, sur le web SDR. Donc, oui, elle doit avoir, je ne sais pas combien de noms, cette antenne. Ouais, la Cobra, la Scovido, ouais. Alors, on parlait de portable, là, Ludovic. Vu les secteurs, tu as des portables qu'on caronne, qui ont aussi, en plus d'un CBI, le WI, ça, dessus, hein ? Ah ouais, ben, je connais pas plus que ça. Mais vas-y, vas-y, parle-en. Moi, je vois bien, ça m'intéresse. Ben, justement, là, j'ai un Cobra, là, sur les yeux, un Cobra HH-Rodtrip Weaver. Et pour la partie WX, la plage de fréquence va de 161, 850 mégas à 163, 275 mégas. Donc, euh, 40 canaux, euh, 27 mégas. Et euh, 10 canaux pour le WX. Euh, par contre, sur le modèle, là, que je viens de te citer, euh, il n'a fait que, euh, que la haine, qu'est-ce que celui-ci est pour le marché américain ? Ouais, j'en ai, là, sous les yeux, à 100 dollars, là, je suis en train de regarder. Euh, ouais. Après, pour ces cas d'urgence, là, il y a aussi, euh, enfin, plein de questions qui se posent. C'est, ben, la batterie, comment je la garde chargée pour le jour où j'en ai besoin ? Euh, parce que c'est le jour où tu as besoin du poste que la batterie est à plat. Voilà. Et puis, euh, tout ce qui est tropicalisation, aussi. Euh, voilà, parce que dans des, dans des endroits où il fait très humil, comme ça, ou pendant, euh, pendant des épisodes, euh, où, euh, où le temps est très dégradé, parce que, bon, euh, une fois que l'oragan est passé, il ne fait pas non plus le ciel de l'eau, etc. Donc, il y a un peu, il y a, ça met un peu de temps à se remettre. Euh, donc, euh, donc, voilà, il y a tout un tas de questions, comme ça, qui se posent pour les situations d'urgence, pour ce, ce genre de, ce genre de matériel. Mais, euh, je suis convaincu que la civile peut apporter, euh, peut apporter quelque chose, euh, au-delà de l'excellent travail que peuvent faire les radios amateurs, euh, sur place, hein. Euh, voilà. Retour. Oui, l'informatif, eh bien, pour le maintien des batteries, euh, tu as les, les panneaux solaires. Voilà, euh, et en plus, euh, pour ça, il n'y a pas besoin de quelque chose de, de bien gros. Tu vas dans, dans n'importe quel centre auto, tu trouves des panneaux, euh, solaires, que tu, euh, le genre que tu poses, par exemple, d'assaut au tableau de bord de la voiture, là, qui font, euh, qui font parfaitement bien l'affaire, puisque, euh, euh, justement, tiens, à ma reine, euh, j'avais été voir un radio amateur, là, dans son pouche. Alors là, c'est le, c'est un laboratoire, le pouche, hein, puisque, sur le toit de son véhicule, et il roule comme ça, il a carrément des antennes directives dessus, hein. Bon, c'est antennes directives VHF, UHF, voilà, c'est dans ces, dans ces catégories-là. Et, euh, sur son tableau de bord, il a, il a un panneau solaire qui fait, qui prend tout le tableau de bord, et je crois que tu l'as vu, c'était un pouche fourgonnette blanc, euh, Ludovic. Le retour. Ouais, je me souviens bien, on avait discuté à un grand moment avec, euh, avec Fredo et l'OM en question, je me souviens plus que, comment il s'appelait. Euh, il y avait beaucoup de vidéos, alors lui, c'est, euh, plutôt les, les très hautes fréquences, hein, c'est du type, euh, autour du VHz, hein, donc, euh, euh, donc, euh, donc, euh... Donc, voilà, c'est son truc de Transféa, Transféa, pardon, Transmettre de la vidéo, euh, en numérique, sur des, sur des bandes très élevées. Euh, je connais pas bien, là, tout ça. Je crois que c'est plutôt 10 autour du VHz. Effectivement, il avait des antennes télé sur sa fourvolette et avec son petit panneau solaire, c'est un moyen de garder une batterie en charge ou de la recharger quand on en a besoin. Je vais faire un tour sur Conrad pour voir que ça coûte un panneau solaire pour rigoler ce que ça peut valoir. Ok, retour sur Eric puisque justement tu lui posais une question. Oui, qu'est-ce que tu dis Eric ? Non, c'est Ludovic qui t'a posé la question. Les bandes radioamateurs au-dessus du GHz c'est quoi ? C'est plutôt 10 GHz non ? C'est quoi ? C'est 2, 4, 10, je ne sais plus c'est quoi ? Au-dessus de 50 GHz ? Oui, en très haute fréquence autour du GHz, c'est quoi les bandes radioamateurs qui sont utilisables ? Alors là, je casse, je n'ai pas celui-là comme ça. Alors, attends, attends, je vous me rappelle, il y a donc les 2 GHz, la bande des 2 GHz, il y a la bande des 5 GHz, d'ailleurs dans la bande des 5 GHz, il y a une petite zone libre. toute petite zone libre en fait et qui sert pour les transmetteurs vidéo, par exemple pour les drones. Le transmetteur vidéo fonctionne en 5 GHz, bon en France tu as droit théoriquement à 25 MW, bon on a tous des 600 MW, 800 MW par 1 W, parce qu'il vaut mieux compter plus loin avec la vidéo, enfin voilà, c'est pour sécurité. Mais donc pour tout ce qui est enceinte, en tout cas, c'est des 600 MW, voilà, donc après tu as les 10 GHz, je crois, et puis après ça monte, je ne sais plus jusqu'à combien. Oui, parce que tous ceux qui font des satellites et tout ça, qui jouent avec toutes tes carrières, il y a une forme qui chatouille un petit peu ce genre de bande de séquence, donc voilà. Il y a Cyril là sur le web SGR qui nous parle de 1 GHz, voilà, donc je suppose qu'il y a plusieurs bandes utilisables, mais voilà, je ne savais pas lesquelles, donc le même en question dont tu parlais, Rémi tout à l'heure, il me semble qu'il était autour, il parlait d'une bande autour de 10 GHz, il me semble, voilà. En tout cas, son matériel, c'était impressionnant, la fourgonette était pleine de matos, blindé, blindé, blindé de matos, avec des ordinateurs portables, des morceaux de trucs faits maison, d'autres achetés, alors il y avait vraiment de tout, c'était impressionnant, et tout marche, tout marche bien. J'ai regretté de ne pas avoir vu la... Ah si, j'ai vu le démo à un moment donné, il a fait un QSO, mais voilà, il vous expliquait qu'il avait des QSO vidéo en haute définition, à plusieurs centaines de kilomètres, sans trop de problème, donc voilà, c'est cool, c'est un bel comme truc. Voilà, voilà, mais retour, Rémi. Ok, retour, Michel. Ah oui, je n'ai pas grand chose à dire, je vous écoute, c'est passionnant. Alors, mais retour à toi, Rémi, justement. Ton va jouer au ping-pong, là. Non, mais justement, ça sent encore plus passionnant si tu avais un complément d'info à nous donner, justement, la discussion. D'accord, d'accord, j'en étais, mais après, vous pensez vers les fréquences, là, qui j'entends un peu trop. Pourtant, c'est pour moi, c'est trop, pour mes connaissances, alors je préfère écouter que je dis un vélo qui dit, hein. Ah oui, ah ah ah. C'est comme celui qui fait de la SSTV, donc le jour où il a tout, c'est au DRM, et il ne connaît plus la SSTV. Mais là, ce n'est pas des vidéos, mais enfin, c'est des images, comme à moi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada